Le syndrome pieds-main-bouche, on entend beaucoup parler sans trop savoir à quoi ça correspond. Le docteur Forzor va tout nous expliquer depuis son cabinet à Strasbourg sur cette maladie contagieuse mais bénigne. Tout va bien docteur ? Tout va très bien, tout va très bien. Alors qu'est-ce que c'est que ça donc ce syndrome ? Dites-nous en plus. Alors ben voilà, c'est aussi un virus. Les virus on n'arrête pas, mais on en a plein, des milliers autour de nous. Le syndrome pieds-main-bouche, il est bien connu des parents qui ont leur enfant en particulier dans les crèches et les épidémies qu'on a en général, c'est l'été et l'automne, mais on peut en avoir aussi un peu en hiver. C'est très contagieux, ça fait partie de ce qu'on appelle les enterovirus. C'est des virus qui rentrent par la bouche et après qui diffusent par le sang et qui vont se mettre à différents endroits du corps et ça donne des éruptions. C'est lié à un virus qui s'appelle le virus Coxsackie, pour ne rien vous cacher. Alors ça se transmet comment ? C'est très contagieux. Oui, c'est très contagieux, ça touche les enfants par épidémie dans les endroits où ils sont regroupés, plutôt entre 6 mois et 4 ans. Ça peut toucher aussi les adultes, ça arrive. Ça se transmet, comme la plupart des virus, par les salives, la salive, par les mains, les jouets qu'on passe d'un endroit à l'autre. Les vêtements, là aussi, on le sait, et c'est un gros problème, les virus, c'est comme ça pour tous. Ça peut rester pendant quelques heures sur les vêtements. On a beau prendre des précautions dans les crèches en se lavant les mains, en passant d'un enfant à un autre, on va prendre l'enfant suivant, mais si on le prend contre soi, il peut y avoir une transmission du virus. Les animaux, par contre, ne transmettent pas cette maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada